1FM Le Comédie Club avec Noah Le 1FM Comédie Club Il débriefe tous les mardis l'actu suisse à la sauce québécoise. C'est Noah en ondes. Depuis un petit moment, vous l'avez peut-être vu, Netflix doit payer un peu des productions suisses avec leur chiffre d'affaires pour encourager le cinéma suisse et les séries suisses. Eh bien, ça va être en vigueur pour l'un des premiers contenus qui va sortir avec cet argent. C'est un long métrage sur la chute du BS. Ah, d'accord. Non, Crédit Suisse. Oui, Crédit Suisse, pardon. Sinon, c'est une nouvelle que je venais de vous donner. C'est pas au courant. Là, c'est la cata. Il y a 2-3 personnes qui vont faire des malaises. Mais tout de suite. Donc, un long métrage sur la chute de Crédit Suisse. Et je dois avoir un peu de dingue, surtout quand tu regardes ailleurs ce qui s'est passé. Netflix Corée a fait Squid Game. Netflix Espagnol, La Casa de Papel. Et nous, on a un documentaire sur une banque qui fait faillite. Et surtout que les Américains ont fait le contraire avec le loup de Wall Street. C'est un mec qui va très bien financièrement. Il fait la teuf et tout. Le film est super divertissant. Et nous, on fait une banque qui fait faillite. Tout le monde est déprimé sans Margot Robbie. Mais bon, apparemment, peut-être que ça va être cool. Mais ce qui est cool, c'est qu'ils ont incorporé un peu de fiction. Ça va être pas qu'un documentaire. Il va avoir des histoires romancées. Et la seule chose que j'aimerais pour dédramatiser le truc, c'est s'il transforme en sitcom. Tu es genre, « Merde, notre investissement n'a pas fonctionné, on vient de perdre 5 milliards. » Mais est-ce que quelqu'un peut venir nous sauver? C'est pas simple de jouer à Genève. Roger Federer, tu es venu. Il a invité surprise. Ça dédramatise de fou, non? C'est bon. J'aime bien le concept. Merci. Non, mais il faut en parler. Il faut en parler. On continue avec le classement des prénoms qui est sorti. Mia reprend la première place pour les prénoms féminins et Noah pour les noms masculins. Neuvième fois depuis 2010 que Noah est le nom le plus populaire. Ça commence à être en veille. Ouais, vraiment, genre, aucune originalité. Et moi, ça m'énerve un peu. Ben, toi, Hervé, tu dois pas trop comprendre parce que... Bon, tu comprends. Mais surtout, moi, il y a une chose qui m'énerve par rapport à mon nom depuis que je suis arrivé. C'est quelque chose qui arrive surtout avec les gens de plus de 40 ans. Donc, je rencontre la personne. Il me dit, « C'est quoi ton prénom? » Je réponds, « Noah. » Ils disent, « Ah, comme Yannick. » Ben non, pas comme Yannick, puisque, comme tu viens de dire, son prénom, c'est Yannick. Mais en plus, j'ai rien contre Yannick Noah. Mais il y a plus de Noah plus connus. Genre, Noah, c'est Noah, genre, en anglais. Genre, un mec qui a construit un énorme bateau en 7 jours, rapatrié tous les animaux. Mais non, gagner Roland-Garros, c'est plus important, tu vois. Et on termine avec un nouveau record Guinness. Vous êtes en feu avec les records Guinness dernièrement, les Suisses. Un nouveau encore cette semaine. C'est le plus grand orchestre des corps des Alpes qui ont joué en même temps. Un record très suisse, on est d'accord. Avant, c'était 554, le record. Maintenant, c'est 1 006 joueurs de corps des Alpes. Je ne sais pas comment on dit. En même temps. 1 006, en même temps. En vrai, c'est impressionnant. Et je m'ai réalisé quand même, être juge des records Guinness, ça va être un peu chiant comme travail. Genre, là, ça va, tu vois, tu vas à la montagne, tu écoutes des gens faire des corps des Alpes. Mais il y a des records qui ne doivent pas être cool à vérifier. Genre, le mec qui t'appelle, qui dit, « Ouais, je pense que je viens de battre le record des ongles d'orteils les plus longs au monde. » Estilé comme lundi matin d'aller mesurer des yeps d'un inconnu, tu vois. Et il y en a d'autres, c'est pas cool. Genre, le record du mec qui se tient le plus longtemps sur une jambe, 76 heures. T'as à côté de lui, tu parles de quoi, d'un mec qui se tient sur une jambe? « Ouais, moi, j'ai commencé à me tenir sur une jambe depuis que j'ai 12 ans et tout. » C'est long, tu vois. Et le pire que j'ai trouvé, un vrai record fait en 2008. Pauvre le mec. Le mec a-tu jugé? Pauvre lui, honnêtement. 2008, la plus longue séance de masturbation sans pause. Un mec s'est masturbé pendant 9h58. C'est assez long pour remettre toute ta vie en question en tant que juge. Donc, moi, je pense que c'est bâtard. Donc, j'y vais. On se reparle la semaine prochaine. Merci, Noah. 9h58. 9h58, t'imagines. Comment tu dis? Tu vas te pratiquer? Je vais aller me pratiquer. Tu parles de quoi avec lui, tu vois? C'est vrai. Tu restes à côté de lui, surtout. Tu l'encourages? Allez, allez. Non, non, ça moulit, ça moulit. Vite, vite, vite. Moi, ma vraie question, c'est qu'est-ce qui a fait qu'il a manqué 2 minutes pour faire 10 heures? Non, mais...